Rien ne semble résister à cette plante. L'aloe vera est ce que l'on appelle une succulente, c'est-à-dire une plante grasse. Elle est originaire d'Afrique du Nord et on la cultive aujourd'hui en Espagne, au Mexique et aux Etats-Unis. Ce qui a fait sa renommée, c'est sa capacité à soigner tous les petits problèmes de peau et de digestion. Acné, cellulite, eczéma, l'aloe vera serait un excellent hydratant et cicatrisant. Elle apaiserait les piqûres d'insectes, soulagerait les brûlures d'estomac et représenterait l'espoir des chauves car elle préviendrait la calvitie. Symbole d'immortalité, l'aloe vera est très tendance, alors on la trouve partout et tout le monde vende ses vertus. Faites attention quand même de bien choisir car nombreux sont les produits qui mettent en avant l'aloe vera mais qui n'ont pas les qualités attendues. Parmi les 250 variétés connues, il existe 3 ou 4 types d'aloe seulement qui ont des vertus médicinales. La plus performante de toutes ces variétés est l'aloe barba densi miller. C'est la seule qui mérite le nom d'aloe vera. Elle est riche en vitamines, minéraux, acides aminés et enzymes. Les scientifiques ont découvert pas moins de 75 substances médicales et nutritives dans l'aloe vera. Mais pour que l'effet soit garanti, vérifiez bien sur le flacon que le jus d'aloe vera est pressé à froid, que le produit contient au minimum 96% d'aloe vera et bien sûr qu'il n'y ait pas de vilain conservateur.